Musique Ça fait partie des grands bonshommes de la deuxième partie du XXe siècle. Les figures françaises qui, à la fois dans l'hexagone mais à l'international, restent des références et dans un certain nombre de milieux restent des repères. Il y a des personnalités qui s'aiment tellement qu'ils n'en voient plus les autres. Je ne crois pas que Paul-Émile était dans ce registre-là, au contraire. Ce n'est pas quelqu'un cassé nez comme ça des vérités sans prendre en compte différentes réalités. Mon engagement, c'est l'école de la complexité et de la nuance. C'est facile de dire « il faut faire ceci ou il faut faire cela » ou « c'est la faute à cas ». C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça et Paul-Émile probablement m'a appris cela. Musique Quand le nom de Paul-Émile du Thor est prononcé, je vois des yeux qui pétillent et qui sourient. Une forme de malice, comme si la vie était délicieuse pour lui. C'est un regard qui, à la fois, réjouissait, réconfortait et apaisait. C'est un regard qui, à la fois, réjouissait, 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 réjouissait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada